Unibet, partenaire officiel du Racing Club de Lens, vous présente les réactions d'après match. Je pense que nous, il faut qu'on sache que ça y est, on a passé les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année. Les cadeaux, ça suffit. C'est notre troisième match en 2015. En coupe, il y a eu des cadeaux. A Guingamp, on a fait aussi un beau cadeau. Le premier but, c'est un mauvais dégagement. Puis là, on a fait pire encore parce qu'on fait un CSC et un pénalty. Donc voilà, maintenant, j'espère qu'on a fait le plein de cadeaux. Et puis surtout, maintenant, il faut retrouver une certaine tranquillité, une certaine sérénité. C'est une défaite qui fait mal, c'est sûr. C'est une défaite qui fait mal. On prend deux buts sur deux erreurs. Donc on essaye de relever la tête en deuxième mi-temps. Et voilà, on a eu des occasions. Nous, on n'a pas réussi à la marquer. Et eux, sur le peu d'occasions qu'ils ont eues, ils ont marqué. Donc ça fait la différence, en fait. Donc après, en deuxième mi-temps, on a joué autrement. Guillaume est rentré. Donc on a changé tactiquement. On a essayé de pousser. Et au final, on n'a pas réussi à marquer. Malgré qu'on avait deux occasions, il a sorti sur la ligne. La balle a passé à côté. Donc aujourd'hui, je pense qu'il n'y avait rien qui est passé. Et par contre, je suis vachement fier de ce qu'ont montré les joueurs. Même en étant mené 2-0, on a bousculé cette équipe de Lyon. On s'est créé beaucoup de situations. Pablo, on a deux belles. Et puis après, il y a le petit Aristote aussi. Je crois qu'en nombre d'occasions, on est franche. On est bien meilleur que Lyon. Mais voilà, aujourd'hui, ça ne sourit pas. Et c'est même pire que ça, c'est que la petite erreur, elle se transforme en but contre nous. Il faut retrouver une certaine solidité défensive. Éviter les petites erreurs. Parce que forcément, aujourd'hui, quand vous êtes dans une mauvaise spirale, vous payez cash. Il a manqué un but. Je pense que si on marque un but, le doute côté du nez se met en place. Et nous, la confiance, elle se multiplie par 100. Donc ce but nous aura fait du bien. Parce qu'à 2-1, on n'aura plus poussé jusqu'à la fin. On a vu en Coupe de France qu'on pouvait marquer à tout moment. Et revenir, même si on perdait 2-3-0. Donc aujourd'hui, ça ne s'est pas passé. C'est ce qui l'a manqué aujourd'hui. C'est compliqué. Il faut quand même, je l'ai dit aux joueurs, garder à l'esprit qu'aujourd'hui, réenclencher une dynamique, c'est parce que nous, on est solides dans nos tranches. C'est surtout ça. Ne pas céder à la panique, ne pas renoncer, ne pas lâcher sur tout. Parce qu'il y a la possibilité. Et je le dis, à travers les matchs que les joueurs montrent, les matchs qui produisent, c'est bien cette qualité. Maintenant, il faut être efficace. Et aujourd'hui, on n'est pas efficace dans nos 16 mètres défensivement. Et puis après, on n'est pas efficace offensivement. Mais il faut réenclencher une dynamique positive avec, voilà, retrouver une certaine stabilité, solidité défensive. Puis après, on a les moyens d'aller de l'avant et poser des problèmes à n'importe quelle équipe. Reims, c'est notre championnat, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, on est tombé sur une bonne équipe de Lyon. Mais on sait très bien qu'on a encore des qualités pour aller chercher des victoires. Et on sait que contre Reims, ça va être un autre match. Et on sait qu'en tant qu'attaquant, on sait qu'il y aura des joueurs meilleurs. Et on sait que contre Reims, il y aura des possibilités pour marquer des buts. Donc on va rester concentrés, on va essayer de bien bosser dans la semaine, surtout bien récupérer et surtout faire le vide dans nos têtes et revenir avec 100% de confiance et 100% d'énergie pour attaquer de la semaine. L'équipe, elle ne lâchera pas parce que de toute façon, nous, on est dans cet esprit depuis le début de la saison. Ça, c'est notre marque de fabrique, on l'a vu. Contre Guingamp, on est mené des zéros. Là, jusqu'au bout, on a poussé, mais on n'a pas la réussite aujourd'hui. Mais c'est surtout que le doute s'installe et puis qu'on joue un peu plus avec le frein à main. Le danger, il est là. Il faut oublier ce match-là. Et puis bien travailler dans la semaine, bien préparer le difficile déplacement à Reims. Parce que là, on a deux adversaires directs, c'est ça, à Reims. Et puis après, on reçoit Bastia. Là, il faut repartir de l'avant, continuer à garder confiance et puis continuer à aller de l'avant. Si on veut marquer des buts, il faut faire des courses pour aller de l'avant. Il faut être présent en ombre dans la surface adverse. Parce que pour l'instant, ça ne veut pas sourire. Mais il faut insister, il ne faut pas lâcher.